Mais jusqu'à quand ils vont comme ça insulter une partie de la population française ? Jusqu'à quand ils vont insulter des gens, des populations, quelle qu'elle soit la population ? Jusqu'à quand, que ce soit CNews ou d'autres chaînes, mais là en l'occurrence CNews, ils vont comme ça continuer et continuellement mépriser les gens, faire du mépris de classe, insulter les gens en les regardant dans le blanc des yeux, en direct, à travers une caméra. Mais jusqu'à quand ? C'est extraordinaire. L'identité, c'est un problème anthropologique. Moi, je veux bien que Laurent Nunez fasse des déclarations comme ça, protocolaires, et c'est très bien, il est dans son rôle, évidemment. Alors, bien sûr qu'il va rassurer la population, bien sûr qu'il va faire comprendre qu'un dispositif de police sera déployé, mais il faut prendre, ou en tout cas, il faut essayer d'analyser le problème dans le fond. Ça fait 40 ans que nous assistons à un conflit de valeur entre l'individualisme ou l'hyper-individualisme de notre société et l'anthropologie clanique de ces enclaves quasi étrangères, puisqu'il faut comprendre aussi que dans ces quartiers-là, il y a un double spectre en termes de respectabilité, c'est-à-dire où vous êtes un dealer, où vous êtes un salafiste. Putain, ça, ça fait que l'identité, c'est un problème anthropologique, c'est… Dans les banlieues, soit on est un dealer, soit on est un salaf. Elle a oublié de te rajouter, soit on est un chômeur. C'est la troisième option, parce qu'en banlieue, tu n'as que trois options. Elle vient de t'en citer deux, et la troisième, je viens de te la citer, le chômage. Le chômage qui explose dans tous les quartiers. Donc, ça, c'est aussi un peu vrai. Non, mais attends. Waouh ! Oui, il y a du deal et beaucoup de deals dans certaines banlieues françaises. Oui, de dire et de nier l'évidence, il faudrait que tu m'appelles Ray Charles ou Gilbert Montagné à partir de demain. Là, je suis complètement bigleux. Je vote à l'FI. Putain, je déconne. Tu as de fan gratuite. Franchement, ça serait nier l'évidence. Dire qu'il n'y a pas de trafic, de machin, dans certaines banlieues dites chaudes de France, ça serait nier l'évidence. Effectivement. Mais de là à pointer du doigt et à stigmatiser, et de là à dire que tout le monde sont des dealers, que tous sont des salafs. C'est grave. C'est grave. Et après, CNews ou les défendeurs de CNews vont se plaindre pourquoi on s'attaque à CNews, pourquoi beaucoup boycottent cette chaîne et pourquoi beaucoup appellent à l'interdiction et à la suppression de cette chaîne. Alors là, moi, je n'appellerai jamais à la suppression. Le boycott, pourquoi pas ? Bref, ça c'est autre chose. Mais ils sont complètement cinglés. Ils sont en roue libre. C'est comment en fait ? Les directions des hauts patrons là-haut qui donnent les directives pour ceux qui donnent les leçons sur les plateaux télé, c'est comment en fait ? C'est quoi ? Les ordres, c'est quoi ? C'est quoi la directive ? C'est de créer un maximum de bordel ? De créer le chaos ? C'est quoi en fait le truc ? C'est de faire exploser la France ? Diviser encore plus pour encore mieux régner ? C'est comment en fait le plan ? Parce que là, c'est extraordinaire. On la laisse comme ça débiter. C'est bêtise qu'il y a des bites. Et tu n'as personne pour l'interrompre. Personne pour la contredire. Personne pour lui dire, « Mais attendez madame, est-ce que vous pouvez juste me donner des preuves en fait ? » Là, elle aurait des... Je ne sais plus comment je m'appelle. Des preuves ? Pourquoi faire des preuves ? Mais pourquoi des preuves ? Ma seule parole ne te suffit pas ? Je suis en train de te parler sur le meilleur plateau de France. Tenu par le meilleur plateau de France. Non, mais c'est ouf. Oufissime. Je te laisse juste imaginer. Je ne vais pas te prendre des exemples. Tu vas les avoir tout de suite en tête. Tu vas voir où je vais venir. Si elle aurait tenu les propos pour une autre caste, une autre classe sociale ou d'autres groupes ethniques, religieux, peu importe, ça aurait été un scandale de ouf. C'est comme si elle aurait dit « Ouais, vous savez, moi, franchement, les banlieues dans le 7e arrondissement de Paris, le 8e, même le 16e, le 16e aussi, ça en fait partie comme ça. Jamais. Jamais je voudrais habiter là-bas. Oh là là, parce que là-bas, ils sont tous complètement cons. Alors, soit ils sont complètement cons, soit ils sont complètement pervers, esquizophrènes. Déjà, là, ça ne serait pas passé. J'aurais un contradicteur en face de moi. les hyènes de plateau, là. M'aurait sauté dessus. « Ouais, mais arrêtez, apportez de la nuance dans vos propos. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. » Ou c'est comme si elle aurait dit « Oui, vous savez, une certaine frange de la population, c'est tous des radins. Une certaine frange de la population, c'est eux qui dominent tout. C'est eux qui possèdent tout. » Scandale. Allez, c'est parti. « Demain matin, 6h du mat, perquisition chez elle. Elle repart au commissariat, 72h de garde à vue. » Pour propos, Thérault, non, mais franchement, c'est ouf. Bref, je tenais à te donner mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais une fois de plus, je me répète, tu as vu, c'est rébarbatif, mais c'est complètement lunaire. Des propos comme ça, dégueulasse. C'est abject. C'est honteux de tenir des propos comme ça, surtout venant d'elle. Parce qu'elle-même est issue, je pense, alors je ne connais pas son parcours, donc je ne vais pas parler. J'imagine qu'elle est issue aussi, peut-être, je pense, c'est de la stigmatisation que je fais. Ça se trouve, elle est issue des banlieues. Donc, tu le vois sur son face sieste et sur son nom et prénom, qu'elle est issue de l'immigration, même si elle est née en France. Enfin bref. Et c'est elle qui vient de tenir ses propos. Non, trop fort. En fait, elle, c'est quoi ? En fait, c'est Jeff Panaclock et c'est Eric Zemmour qui est rentré dans son... et qui l'a fait parler. Non, mais c'est comment ? C'est extraordinaire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo complètement lunaire. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao ! Ciao !